Camilla, duchesse de Cornouaille, est devenue l'un des membres les plus populaires de la famille royale après avoir appris tout du prince Philippe, a affirmé l'expert royal Russell Myers. Selon un sondage YouGov de décembre, la popularité de Camilla n'a cessé d'augmenter avec une opinion positive d'elle à 45%, contre 43% en août. A son tour, Camilla est la onzième royale la plus populaire, quatre places derrière son mari, le prince Charles. L'opinion positive du prince de Galles a augmenté de six points sur une période de trois mois, passant de 54% fait en août à 60% en décembre, ce qui était la plus forte augmentation de faveurs parmi la famille royale à cette époque. Camilla, qui a épousé Charles il y a 17 ans, a d'abord reçu un accueil glacial dans certains milieux, beaucoup la considérant comme la raison de la rupture de la relation de l'héritier apprenti avec la princesse Diana. Cependant, elle est maintenant très appréciée du public, après des années de travail royale diligent et d'entreprendre un certain nombre d'efforts caritatifs. L'expert royal, M. Myers, a noté que Camilla était devenue l'une des membres de la famille royale les plus populaires, après avoir appris tout sur la vie publique auprès du défunt duc d'Edimbourg. Pod Save the Queen est hébergée par Zoé Forsay et présente l'éditeur royal du Daily Mirror, M. Myers, s'exprimant sur le podcast en septembre après la sortie d'un documentaire de la BBC dans lequel la famille royale a rendu hommage à Philippe, M. Myers a noté, Camilla dit que, Philippe, cesse d'occuper de ses affaires en tant qu'époux sans en être fantaisiste. Point il vient de se mettre au travail. Et elle dit que tout ce qu'elle a appris est vraiment passé par lui et comment il s'y est pris et je pense que cela a été son grand succès. Quand vous regardez, back to, les jours passés où elle était presque l'ennemi public numéro un et personne ne voulait qu'elle soit mariée à Charles, pensez qu'elle était une briseuse de ménage, qu'elle avait, placé, cet énorme fossé entre sa relation avec Diana. Et maintenant, nous la voyons et elle est l'un des membres les plus populaires de la famille royale. Je dirais que, si est-il, à cause de la façon dont elle s'occupe de ses affaires, des causes qu'elle soutient et elle est également très sympathique. Point Camilla et Charles se sont rencontrés dans les années 70 et le couple a depuis surmonté bien des épreuves. Lorsque les rapports sur leurs liaisons sont devenus publics dans les années 90 alors que le prince de Galles était marié à Diana, le public s'est retourné contre Camilla. Point M. Myers a noté que la duchesse de Cornoua avait eu du mal lorsqu'elle s'est mariée dans la famille royale en 2005, mais qu'elle est depuis devenue l'une des chouchous de l'entreprise. M. Myers a déclaré, si vous vous souvenez, personne ne voulait de Camilla sur la scène et elle a eu du mal à se faire plaisir dans le giron. Point elle est devenue l'une des chouchous du cabinet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle est très respectée pour le travail qu'elle accomplit et la façon dont elle se comporte. Si est-il très intéressant qu'elle ait reçu ce niveau de soutien et de conscience de son rôle auprès du duc d'Edimbourg. Point et sans aucun doute, il y avait énormément d'amour et de respect là-bas, et vous avez vraiment vu cela transparaître. Point dans le documentaire de la BBC Prince Philippe, la famille royale se souvient, la duchesse de Cornoua et a félicité le duc d'Edimbourg pour avoir façonné le rôle d'épouse, qu'elle jouera un jour pour Charles. Elle a déclaré, j'ai vu la façon dont il soutenait la reine, pas de manière flashy, mais juste en le faisant tranquillement, en suivant derrière. Point si est-il quelque chose que j'ai appris en le regardant point pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous chez votre fournisseur de podcasts habituels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501